Musique Je pense que ce n'est pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Ce n'est pas une personne qui commence le sport et après deux ans tombe dans les produits dopants. J'ai été dans beaucoup d'équipes ou beaucoup de milieux où est-ce qu'on parlait de dopage de façon normale entre nous. Pas d'un athlète qui se dope et l'autre qui ne se dope pas, mais que les compétiteurs se dopaient. Vous prenez donc à la table où est-ce qu'on soupait le soir, on parlait, on s'est fait battre par un tel et ces méchants-là, ils sont dopés. Donc quand on est constamment rappelé qu'on est battu par des gens dopés, quand on est constamment, quand il y a des obstacles sur notre chemin, disons, dans la carrière d'un athlète, il y a les blessures, il y a les taux psychologiques, il y a plein d'obstacles qui peuvent venir dans la plage de performance d'un athlète. C'est sûr qu'après, si on se dit que tout le monde d'autre est dopé, on ne sent pas qu'on fait vraiment différent des autres, même si on fabule un peu. Pour moi, j'ai tout le temps grandi, ça fait triste à dire ça, mais j'ai tout le temps grandi en me disant que je voulais être vraiment au maximum de mes performances dans le vélo, que mon ambition, c'était de passer professionnel et pour moi, il n'y avait nul doute dans mon esprit que le cycliste professionnel, c'était comme un cycliste de dopage. C'était beaucoup ça, j'avais déjà l'idée qu'un jour, ça allait venir. Effectivement, on ne commence pas à se doper la veille du premier tour de France. C'est un processus qui s'établit lentement tout au long du parcours. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'influence des parents, c'est sûr, mais il y a l'influence du milieu dans lequel on a grandi. Si papa et maman ou tout le monde qui est autour de nous n'ont pas confiance à la nourriture, est toujours aux potions, aux pilules, aux suppléments, aux produits, c'est sûr que le jeune qui se développe là-dedans, il voit bien qu'il y a une conduite dopante qui est établie. S'il y a un deuil et qu'il faut tout de suite aller aux médicaments, aux pilules pour étouffer la douleur, on banalise l'utilisation des médicaments, on banalise la douleur. Après ça, il y a évidemment l'image qu'on fait du sport dans lequel le jeune veut performer. Il y a toutes les pressions pour le poids corporel, il faut tout mettre ça ensemble. Il y a les entraîneurs, il y a les gens qui sont autour, qui se font un nom au nombre de poulains qu'ils amènent à l'étage au-dessus. Et ce qui entoure l'athlète devient son cocon à un moment donné, dans lequel les recettes et pratiques dopantes sont toujours là. Puis là, si tu rajoutes là-dedans qu'il y a des jeunes qui ont des pressions et qui sont prêts à faire plus, ils prennent la place d'un qui n'est pas prêt à faire plus. Puis plus on monte dans les échelons, plus on concentre les jusqu'au boutiste ou ceux qui n'ont pas de retenue face à ce qu'ils pourraient accepter qu'il leur soit fait. Encore une fois, on parle de jeunes, c'est loin d'être un consentement éclairé. Ce n'est pas toujours conscient, mais c'est ça qui fait que ça met tellement de pression autour de l'athlète qu'il ne voit pas d'autre chose que ça. Il faut que j'aille là et un jour, quand je serai grand, je commence à me doper avec de la créatine, mais ce n'est pas de la dope, ce n'est pas interdit. Je peux rajouter des acides aminés, du bicarbonate, de tout ce qu'il y a là, ce n'est pas interdit, ce n'est pas banni. Mais on commence à se mettre les doigts dans le tordeur, puis ça va jusqu'à l'épaule. Parce que donc, si ça, il y aura toujours un premier, il y aura toujours un dernier. Si ça, ce n'est pas assez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On voit ça comme un courage, alors que c'est une démission. C'est une démission. Puis ça vient certainement avec beaucoup de culpabilité, puis beaucoup de honte. J'ai quand même eu ma juste part de conséquences d'intimidation en ligne. Donc ça, ça a été quand même dur à faire face. C'est vraiment la réputation qui en prend un coup. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les conséquences, il y en a encore. Le monde qui me le rappelle à chaque jour. Accepter les torts qu'ils ont fait à leur support, à leur entourage, etc. Une optique de réhabilitation, même dans le dopage, devrait être possible. Tu n'es pas au plus haut niveau du sport, tu ne performes pas au plus haut niveau du sport parce que tu ne fais pas assez de travail, ou parce que tu es paresseux, ou parce que tu manges une certaine diète, ou parce que tu n'as pas fait tous les sacrifices qu'il fallait. Mais je pense qu'il y a une certaine ligne à mettre entre la complaisante et l'acceptation de soi, parce que s'il n'y a aucune acceptation de soi, c'est le milieu du dopage, dans le fond, parce qu'on refait le corps de la personne. Il y a quand même une façon d'avoir de la performance avec de l'acceptation de soi. Puis je pense qu'il y en a des athlètes qui sont des exemples de ça, parce qu'un jour, il faut accepter notre niveau, puis accepter si ce n'est pas un niveau de performance incroyable, si on a du plaisir à faire de la course. La performance, ce n'est pas ça la cause, la performance. Le désir de compétition, ce n'est pas ça qui est le coupable. Le coupable, c'est tout ce qui entoure, ou qui pousse dans une pensée tunnel vers le dopage. Il n'y a pas d'autres options. Il y a beaucoup de vulnérabilité dans le fait d'être humain. Il y a beaucoup de vulnérabilité dans le fait d'être un adolescent qui passe adulte et qui devient un humain. Devenir un adulte, que ce soit un sportif ou un politicien ou un journaliste, ça demande pas juste de la performance, ça demande de devenir autonome, de savoir se protéger, de savoir avoir du respect pour son corps. Je pense qu'on l'a beaucoup entendu, la notion de faire attention à ton corps et de voir sur le long terme plutôt que de te casser absolument pour atteindre des objectifs qui sont inatteignables. Je pense qu'ils peuvent développer une pensée critique dans leur parcours et que c'est même valoriser la pensée critique. Un jour ou l'autre, tu vas devoir faire face à la réalité. Si on se dope pour une performance, on va devoir se doper pour la prochaine. C'est une façon de penser qui va mener à aucun plaisir, ça c'est sûr. Moi je dirais que c'est possible d'avoir une longue carrière dans le vélo. Quand j'ai fait ces choix-là à 20, entre 20 et 25 ans, moi j'étais tout le temps dans l'optique que je vais faire une saison de plus, une saison de plus, je vais faire les sacrifices une saison de plus pour avoir une chance dans une équipe, pour faire partie de ce projet-là. Ça va te débloquer. Et j'étais tout le temps dans cette façon de penser-là. Mais pourtant, aujourd'hui, j'ai 35 ans, je fais des compétitions de vélo et j'ai plus de plaisir que j'avais à 22 ans. Il y a beaucoup plus de plaisir à avoir que d'aller chercher un contrat professionnel. Même c'est quoi un contrat professionnel dans le cyclisme? On peut le définir comme bien gagner sa vie. Il n'y en a pas tant que ça qui le font. Donc, mais ça, ça rentre tout avec la fabulation qu'on se fait quand on se dope aussi. On pense que c'est notre seul choix, notre seul parcours dans la vie, la seule chose qui s'offre à nous, la seule façon financière de progresser. Poser des questions à des gens qui sont compétents. Et puis, ce n'est pas parce que le gourou qui vend toutes ces dopes-là est capable de dire « ligandrol » ou « SR-9001 » ou qui connaît tous ces noms de produits-là qui sait ce que ça fait sur le corps humain. Mais surtout pas rester tout seul avec la décision et la culpabilité. Alors, d'aller chercher la personne de confiance avec qui il peut avoir cette discussion-là. Puis après ça, ça va se détricoter. Il va rencontrer un pharmacien, il va rencontrer un médecin qui va lui expliquer aussi ce que ça fait, ces substances-là. Ta santé, ton intégrité, ça doit être au cœur de ton développement. Dans ce scénario-là, qu'ils utilisent leurs athlètes comme la chair à canon un peu, s'ils ne font rien, s'ils veulent laisser leurs athlètes se doper, se faire prendre et détruire leur vie, c'est un manque de respect pour l'athlète un peu. Il y a quand même aussi le risque pour la santé d'athlètes. Avec l'utilisation de produits dopants, aujourd'hui, je pense que la plupart des produits dopants sont achetés en ligne. Donc, comment être sûr que c'est sécuritaire, tout ça? On ne sait pas. Bien, c'est de dire à l'athlète que ce serait bien de pratiquer le sport de haut niveau pour plusieurs années, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine. Je ne sais pas si beaucoup d'athlètes qui font l'utilisation de produits dopants vraiment continuent le sport parce que comment prendre plaisir dans le sport si on n'a jamais eu d'acceptation de soi, si on n'a jamais, dans le fond, vraiment eu notre valeur juste sur notre performance. Il ne s'imagine pas vulnérable, lui. Il s'imagine invincible. Il a toute l'invincibilité de son âge. Et donc, à ce moment-là, on voit à court terme. On voit, bon, bien, une course. Ça me prend ça pour cette course-là. Ça me prend ça pour cette performance-là. C'est du court terme. Ça ne peut pas être du long terme. C'est intrinsèquement ce qu'est un jeune de ne pas être capable de se projeter dans l'avenir. On entend très peu de personnes de 15 ans ou de 20 ans dire, « Ben, moi, à 60 ans, je vais être comme ça. » Non, non, je n'aurai pas 40 ans, je n'aurai pas 60 ans, je n'aurai pas cette maladie-là. Donc, le dopage et les gens qui exploitent les athlètes ont ça, le savent très bien. Il doit y avoir d'autres gens qui prennent la santé, l'intégrité des athlètes à cœur et qui les accompagnent de façon bienveillante. C'est sûr que nos enfants ont besoin, dans leur développement, qu'on les accompagne, qu'on les félicite, qu'on leur montre leur bon coup, tout ça. Mais de là à mettre une pression qui devient, qui mange tout, c'est pas… Il faut se questionner. C'est nous, les adultes, là-dedans. Je suis sûre qu'on est capable. Sous-titrage Société Radio-Canada